Chez Euliez, ça bouge quasiment tous les jours. Hier, BGI, un groupe financier et industriel familial, associé à un partenaire allemand, et de la mort, un fonds d'investissement malaisien, déposaient leur offre de reprise de l'équipementier et constructeur automobile, placé en redressement judiciaire au mois de mai. Mais aujourd'hui, énième rebondissement, le quotidien La Tribune révèle qu'une holding d'investissement est devenue première actionnaire du groupe en rachetant les parts détenues par BKC. BKC, mis sur la touche pour n'avoir pas apporté les fonds sur lesquels il s'était engagé lors du rachat de l'entreprise. Bref, le tribunal de commerce de New York, qui doit trancher avant la fin du mois quant à l'avenir du groupe, devra maintenant choisir entre deux offres de rachat, externes donc, et un plan de continuation proposé par ce nouvel actionnaire. Les offres de reprise impliqueraient des licenciements à hauteur de 30% des effectifs du groupe, qui compte 640 salariés, dont un peu plus de 200 vendés un. Plus flou, le projet du nouvel actionnaire, lui, s'engagerait à maintenir un maximum d'emplois.